Donc vous avez écouté libérateur de Mamadou Doumbia et Issa Diabate, les patriotes Issa Diabate a fait un grand musique. Pour nous dire libérateur, Mamadou Doumbia libérateur, les patriotes. Mes frères Guinéens, je vais venir te donner les détails un peu. Tu sais, dans la vie, si tu es en haut aujourd'hui, il faut penser qu'un jour, tu peux être en bas. La vie, c'est un sensément. Dans la vie, c'est une école. Ceux qui sont pensés hier, que ce sont les propriétaires de la Guinée, que ce sont les qui ont la monopolisation du pouvoir de la Guinée. Ceux qui sont pensés que ce sont les titres défoncés de la Guinée dans leur territoire. Aujourd'hui, ils sont devenus mousses. Mousses aujourd'hui. Je suis devenu une personne mousses, une petite personne aujourd'hui. Les gens qui sont pensés, ah non, 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 sans eux, la Guinée n'avance pas. Sans eux, quand Alpha Condé n'est pas là, rien n'est là qui peut remplacer Alpha Condé. Si Alpha Condé est mort, qu'est-ce que ça va passer? Parce que vous dites, après Alpha Condé, vous ne voyez personne. Aujourd'hui, Alpha Condé est en prison. Alpha Condé est en arrêtation. Maintenant, est-ce que... Maintenant, si... Avec toute cette pression-là, qui est passée, vous voyez qu'Alpha Condé est devenu mousses aujourd'hui. Il y a Alpha Condé de Tongo, il y a des gens. Donc maintenant, ceux qui disent que sans Alpha Condé, la Guinée ne bouge pas. Ceux qui ont dit que... Ceux qui ont dit que... Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, c'est Alpha Condé qui est rentré de Wali-Lagnon? Est-ce que... Maintenant, vous dites que... Et vous dites que... Si j'ai quitté un homme, il n'a qu'à rentrer en Guinée. C'est ça que je vous dis. Que si c'est une personne homme, que je dois rentrer en Guinée. Vous, vous pensez que... Et... La vie là, c'est éternelle. C'est ça que vous pensez. Rien n'est éternel dans cette heure-là. Et... Je vais... Il y a un... Pourquoi je n'ai pas partagé mon vidéo? En cette vidéo, je vais vous inviter à rentrer des assifs de mon vidéo. Le jour que je fais... Bénédicte à la Guinée. Le jour que je dis que... Dieu n'a qu'à nous aider pour libérer la Guinée. Le jour que je... Je suis au l'honneur de Courante. Au l'honneur de mon papa. Au l'honneur de ma famille. Je dis que... 2021, la Guinée va être libérée. Ça, ça a été passé pour tout le monde. J'ai même pleuré ce jour-là. Tellement que je suis... Sur le nerve. Tellement que je suis... Avec la situation... Désespérant... Qui m'a poussé même... Pleuré. Tout le monde est au courant de ça. Les gens pensaient à ce jour-là... Non, 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 non. OK. Alpha Condé, non, non, non. C'est intoussable. Alpha Condé... Non, 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 non. Alpha Condé va rester éternel. Le jour-là... Chaque jour qui passe... Moi, il faut déjà quitter. Chaque jour qui passe... C'est un jour de menace pour moi. Il faut déjà quitter. C'est un jour de menace pour tous les combattants. De la lutte. Qui lutte pour libérer la Guinée. Chaque jour qui passe... C'est une menace de mort. Chaque jour qui passe... C'est un jour... Public. Chaque jour qui passe... C'est insulter ma famille. Avec tous les combattants. Je ne suis pas seul. Toutes les personnes qui font le combat ensemble... Avec moi dans les réseaux sociaux... Ou au terrain. Sur le terrain de la Guinée. Si ce n'est pas l'arrêtation arbitraire... C'est la Thierry. Si ce n'est pas Thierry... C'est menace de mort. Si ce n'est pas menace de mort... C'est un jour public. Où se trouve Ousmane Niel aujourd'hui ? Qui dit qu'il est défenseur de... Alfa Kondé dans le Facebook. Il est ministre de la défense nationale. Où se trouve... 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 Tous les fils d'Amaro... Moussa Yebour... Où se trouve... 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 Tous les communicants de RPC en aimant... vous m'a menacé, vous dites que il mérite d'être éthié, il mérite d'être éliminé. Il faut être aujourd'hui. C'est nous qui sommes à la tête. Demain, c'est d'autres personnes qui vont venir. C'est nous. Je rends homace et humblement à toutes les lits de combattants qui ont perdu la vie. Toutes les personnes qui ont perdu la vie. Injustement. Commencez ma rossée bamba avec toutes les lits de compagnons. Tous les gens qui sont morts. Injustement. Je demande que Dieu pardonne leur pésée. Que Dieu pardonne tous ces âles-là. Et que Dieu l'accueille dans le paradis éternel. Et maintenant, c'est le bon moment qu'on va commencer de parler de réconciliation. C'est le bon moment qu'on va commencer si on doit dénomincer les familles qui ont été victimes. Les familles qui sont endossées. Si on doit dénomincer, on dénomince. Si on a des moyens. Si on n'a pas de moyens, on va demander pardon à tout le monde. Nous, on va faire une conférence nationale. Nous, qui sommes là aujourd'hui, des membres de la transition inclusive. nous qui sommes là, redressement national de la Guinée, avec tous ces membres du gouvernement, le nouveau gouvernement qui va mettre en place, nous qui vont être là, on a un grand défi à relever. On n'est pas là pour sentir maintenant. on n'est pas là pour applaudir ce qu'il y a seulement. On est là pour travailler. Mais avant ça, samedi, écoutez très bien, samedi prochain, je vais organiser un grand fête ici à Barcelone. Samedi prochain, samedi qui vient, j'ai le plus tard à Bondi. S'il n'y a pas un imprévu, je suis aussi en bon état de santé. je vais organiser un grand fête. Je vais communiquer les ans de Zirona. Attends, samedi prochain, samedi prochain, c'est le 11 septembre, c'est le fête de Catalogna. Malgré, c'est le fête de Catalogna, le 11 septembre. Mais, sinon, on peut faire le dimas. mais c'est mieux samedi. Malgré, c'est le fête de Catalogna, je suis d'accord. Samedi prochain, c'est le fête de Catalogna, le 11, parce que ça tombe le 11 septembre. Mais, je vais vous faire à la connaissance, samedi prochain, tout le monde n'a qu'à se préparer. Samedi prochain, si c'est aussi un bon état de santé, je vais inviter l'orchestre, je vais organiser une grande fête ici, à Barcelone. J'ai invité les Andes de Zerona, tous les Andes, tous les Guinéens, sans distinction, que tu sois en mouvance, que tu sois l'opposition, que tu sois sur ce texte, toutes les forces vivent de la Guinée. J'ai invité tous les Guinéens dans sa globalité, c'est lui qui voulait venir librement, personne n'est obligé de venir assister. personne n'est obligé de venir assister, ce n'est pas une obligation, mais c'est une invitation, c'est une soie. Nous sommes, on doit célébrer cette fête pour mettre feu à la dictature de notre pays. C'est un exemple que l'on va donner. Donc, j'ai invité les Andes de Girona, j'ai invité tous les Andes de Barcelone, j'ai invité tous les Andes de Lérilla, de Géida, les Andes de Barcelone, les Andes de Géida, les Andes de Taragona, le Guinéen de Taragona, le Guinéen de Saragossa, tous les tandis des territoires de la Guinée, tous les tandis des territoires espagnols là où se trouvent les Guinéens, jusqu'à le dernier coin d'Espagne, jusqu'à le dernier coin d'Espagne, je vais vous inviter pour faire une célébration de fête pour mettre à la dictature de notre pays. Parce que c'est une victoire gagnée, on a gagné des victoires, ça nous coûtait des serres, ça nous avait coûté, ça nous avait coûté. Corps et âme, on a sacrifié notre argent, on a sacrifié notre vie, on a sacrifié notre énergie, on a sacrifié, on a fait un grand sacrifice pour gagner cette victoire. Cette victoire, ça n'a pas été facile de tout, de gagner, parce qu'il faut qu'on reconnaisse les faits, mais c'est le bénéfice du peuple guinéen, dans sa globalité. C'est le bénéfice, même les ânes de RPC Arcancell, le membre de Mouvance, c'est un bénéfice pour vous, c'est une victoire pour vous, parce que vous êtes dans les manipulations, on vous avait manipulé, on vous avait fait un lave, lave au cerveau, ils ont lavé votre cerveau, ils ont fait une lave de votre cerveau, parce que vous ne ne voyez pas la réalité, vous ne voyez pas, vous ne vivez pas dans la réalité, vous ne vivez pas dans la vérité, on vous avait manipulé, vous les ânes de RPC Arcancell, c'est une manipulation, j'en fais une lave au cerveau à vous, vous ne voyez pas la vérité, vous ne rentrez pas dans le raisonnement, donc maintenant, c'est maintenant que vous allez voir le raisonnement, vous allez voir la vérité, ce qui est passé hier et aujourd'hui, comment est la différence, donc nous, on va vous inviter, on va inviter tous les bords confondis, tous les forces vivent de la Guinée, que tu sois à Mouvance, que tu sois à l'opposition, que tu sois à n'importe quel bord, si tu voulais venir samedi prochain ici à Barcelone, tu seras invité avec beaucoup d'honneur, on va fêter, on va danser pour faire la célébration de cette victoire qu'on a gagnée, personne n'a pensé que on peut gagner la victoire, vous avez dit, RPC jusqu'à 2030, 2030 est de ça là, donc RPC a pris les fins, pouvoir Alpha Condé a pris les fins, je sais qu'Alpha Condé c'est une sèvre rebelle, il est habituellement, il est habité d'organiser en plusieurs reprises les rebellions contre la Guinée, mais maintenant là, nous on va reconstruire les grands sentiers qu'Alpha Condé nous avait laissés, Alpha Condé, les grands sentiers, les grands sentiers qu'ils nous avaient laissés, la destruction qu'Alpha Condé a faite, ce que le sentier qu'ils nous avaient laissés, nous on va reconstruire, on va construire cette sentier, donc pour que le Guinée puisse être dans l'espoir, dans la tranquillité, donc nous on va reconstruire cette sentier, nous on va reconstruire les Guinéens, on va construire la Guinée, on va accompagner les Guinéens, donc on va accompagner les citoyens guinéens dans le bon sens, et on va orienter les Guinéens, on va sensibiliser les Guinéens pour un prix de conscience, on va faire une conférence nationale, on a un grand défi, on a un grand défi à relever maintenant, nous ne sommes pas là comme ce qui est passé, nous on ne peut pas critiquer Alpha Condé avec ce clan mafia, après nous on va venir faire le plus pur que ça, nous on n'a pas l'idée de vengeance, que ça soit clair pour tout le monde, nous on ne vient pas de pouvoir pour faire une idée de vengeance, ça c'est un, on ne vient pas de pouvoir pour faire un règlement de compte, ça c'est deux, nous on ne fait pas le règlement de compte, on ne fait pas d'idée de vengeance, nous nous sommes là pour, on n'est pas là pour destruire la Guinée, on est là pour construire la Guinée et les Guinéens, que ça soit clair, pour tous les Guinéens, sans distinction, nous nous sommes là, pour renforcer l'articite sociale, nous nous sommes là pour consolider ce que Alpha Condé a détruit avec ce clan mafia, nous on n'est pas là pour destruire, on est là pour construire, et maintenant, tous les militants de IFDC qui se sentent blessés, tous les sympathisants de FNDC, tous les militants de FNDC, tous les sympathisants de FNDC, toutes les familles qui ont été endouées, toutes les familles qui ont été victimes, et je suis là pour vous demander pardon, je demande pardon à tout le monde de près et de loin, les militants et sympathisants de toutes les oppositions dans sa globalité, les syndicats, les sociétés civiles, des partis politiques, de l'armée, militaire et paramilitaire, des défenses et des sécurités, toutes les personnes qui ont été victimes, qui se sentent blessées, qui sont victimes, qui sont subies l'insustice, j'ai commencé aujourd'hui maître Anzhenou pour vous, pour vous demander pardon, on est là pour construire la Guinée et construire la Guinée pour reconstruire, on va reconstruire la Guinée, on va faire une réconciliation aux Guinéens, on va faire une conférence nationale, ce qui est passé est passé, ça ne répéte plus maintenant, nous on va mettre une l'ordre constitutionnel dans notre pays, on va organiser, avant d'organiser l'élection présidentielle libre, transparent, premièrement on va organiser l'élection législative d'abord pour mettre en place une bonne assemblée pour tous les Guinéens, pour entrer de tous les Guinéens, on va mettre en place une assemblée nationale d'abord, on va mettre en place une constitution fiable qui peut être la réalité de l'actualité d'aujourd'hui du XXIe siècle, nous on ne parle pas de la constitution de la constitution falsifiée de l'alpha code, nous on ne parle pas de ça, on va mettre en place une bonne constitution qui peut refléter la réalité de l'actualité de l'actualité de la constitution tous les membres de la transition de la constitution personne n'est venu avec une idéologie de la constitution personne n'est venu avec un règlement du compte personne n'est venu avec la haine contre l'un et l'autre nous on n'est pas haineuse nous sommes là pour réunir les Guinéens avec tout dans sa globalité notre gouvernement c'est un gouvernement fiable notre gouvernement c'est un gouvernement crédible notre gouvernement c'est un gouvernement de progrès notre gouvernement c'est un gouvernement d'espoir notre gouvernement c'est un gouvernement d'espoir je vis les communiqués de Cédiyao les communiqués de Cédiyao ça ne fait ni son effroi parce que Cédiyao c'est une classe mafia qui est là-bas je ne peux pas parler des contenus de Cédiyao parce qu'ils devraient prendre leurs responsabilités avant aujourd'hui ils devraient régler la situation de la Guinée avant aujourd'hui donc nous on n'a pas d'enquête on n'a rien nous sommes là pour donner les garanties et la souveraineté aux Guinéens pour que le Guiné se sente portaisé et avec des justices équitables indépendantes pour tous les Guinéens donc on ne peut pas faire le recrutement sur la base des ethniques ni sur la base des rationalistes ni sur la base des amitiés ou bien la copinace ou bien la familiarisation ou bien les raisons ethniques non nous sommes là pour la Guinée et pour les Guiné tout court pour l'intérêt de la Guinée nous on n'est pas fait on ne peut pas faire les règlements des comptes notre gouvernement ce n'est pas un gouvernement des règlements des comptes que ça soit clair pour tout le monde ce gouvernement le nouveau gouvernement là je vous souplie et je vous prie accepter cet gouvernement accompagner cet gouvernement parce que c'est nous qui a demandé et que le militaire Noka a pris la responsabilité c'est nous qui a demandé les militaires de faire des coups d'état pour faire la responsabilité pour restaurer la paix et la démocratie dans notre pays pour la souveraineté pour entrer les Guinéens donc mes frères guinéens c'est une entrée pour la Guinée c'est un entrée pour les Guinéens c'est pas un entrée d'un clan mafia c'est un gouvernement crédible c'est un gouvernement sincère c'est un gouvernement de transparence c'est un gouvernement qui est venu le moment difficile le gouvernement est en fight aujourd'hui le gouvernement est essuyé nous sommes en fight aujourd'hui nous on sait que ça ne va pas en Guinée même dans le compte banquier tout est vidé le compte banquier tout est vidé vous pouvez pas dire qu'on a trouvé l'argent dans les caisses de l'état on n'a rien trouvé dans les caisses de l'état on n'a rien trouvé là-bas chaque et chaque entre nous doit fournir des fonds pour donner les garances au peuple guinéen pour donner l'espoir au peuple guinéen pour donner l'accompagnement au peuple guinéen donc notre gouvernement va être un gouvernement de progrès gouvernement de solution notre gouvernement va donner la solution aux guinéens c'est un gouvernement de solution c'est un gouvernement d'espoir c'est un gouvernement de progrès c'est un gouvernement qui a une vision à long terme c'est un gouvernement qui a des objectifs pour reconstruire l'attitude sociale réconcilier le Guinée ce qui est perdu les peines perdues les peines perdues la situation de désespoir la situation compliquée que le Guinée a subie le douleur, les blessés des morts notre gouvernement est là pour vous donner la solution nous sommes nous sommes là pour solutionner les problèmes de la Guinée pour donner la solution aux Guinéens on n'est pas là, le zone de RPC vous avez destrué la Guinée mais nous on va vous prendre en tant que frère on n'est pas ennemi nous on n'est pas là pour le règlement de compte on ne peut pas faire le règlement de compte nous on n'est pas là pour le règlement de compte on ne peut pas faire le règlement de compte ceux qui sont détruits ceux qui sont faits mal à la Guinée il faut répondre à la justice comme la justice c'est fait pour tous les Guinéens sans distinction on va régler de manière légale transparent sans violence on n'est pas là pour on ne peut pas critiquer Alpha Condé quelque chose on ne peut pas condamner Alpha Condé quelque chose nous on va faire on va venir pour faire plus pur que ça nous on ne peut pas le faire nous on ne peut pas le faire on vous demande d'être serein la sérénité et la tranquillité et de confiance on vous demande de confiance en notre personne vous portez confiance au nouveau gouvernement c'est ça qu'on vous demande on vous demande de nous supporter de nous accompagner on vous demande de votre coopération on vous demande la coopération citoyenne c'est ça qu'on vous demande nous on va vous donner la solution on va solutionner ces problèmes là c'est pas midi 14h nous on sait on est conscient toutes les situations toutes les situations difficiles qui sont là la situation la Guinée c'est une sentier à consul mes frères guinéens comme c'est mon deuxième vidéo je vais m'arrêter là aujourd'hui je suis de cœur avec vous et si vous souhaitez une excellente soirée bien des sauces à la famille je suis le membre de ce gouvernement je suis le membre de l'île je suis prêt à coopérer je suis prêt à travailler pour la Guinée je suis prêt à travailler pour les guinéens je suis là pour donner l'espoir aux guinéens je suis là pour la solution pour donner les solutions aux guinéens donc samedi prochain c'est une fête nationale samedi prochain on va organiser des fêtes ici à Barcelone tout le monde va être invité et je vais vous publier Zédi Maximo Zédi je vais vous publier l'endroit là où on va organiser des fêtes Maximo Zédi je vais vous publier je vais vous publier la direction les adresses là où on va organiser la fête c'est moi Foude Diakite qui va organiser ces fêtes là avec mes compagnons toutes les personnes qui sont d'accord avec moi c'est nous qui va organiser cette fête là parce que c'est notre gouvernement c'est nous qui sommes dans le gouvernement aujourd'hui mais nous sommes là nous sommes là pour tous les guinéens sans distinction peu importe tu es mauvaise tu es membre du RPC Arkansel ou bien tu es société civile peu importe ton appartenant politique peu importe ton appartenant ethnique peu importe tu es dans quelle organisation nous sommes là pour la Guinée et pour les guinéens tous les RPC Arkansel vous aurez la bienvenue c'est dans les fêtes là le fait qu'on va organiser vous aurez la bienvenue avec quel ouvert on ne peut pas faire le règlement de compte on ne peut pas faire l'évenissance toutes les personnes qui se sentent blessées commençant les RPC Arkansel nous on va vous demander pardon pour que vous coopérez avec nous on vous demande une coopération on vous demande une collaboration les RPC Arkansel je vous demande pardon je vous demande pardon pour que vous coopérez avec nous donc on n'est pas là pour faire le règlement de compte contre vous on n'est pas là pour faire les vincences contre vous vous avez mal fait mais nous on voulait réparer vous vous avez mal fait nous on voulait réparer vous vous avez mal comporté nous on voulait comporter très bien on voulait nous on va donner bon exemple pour la Guinée bon exemple pour le Guinéen de la Guinée de la Guinée